Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'All School is Beautiful, dédié à mon marronnier préféré de l'année, le MSX Dev 2017, ou la MSX Dev 2017, comme vous voulez. C'est une compétition de création de jeux vidéo sur MSX, et généralement tous les ans il y a de petits bijoux qui sortent grâce à cette compétition sur la machine. Cette année ça ne déroge pas à la règle, bien que vous allez voir, il y a quand même quelques jeux qui vont avoir du mal à trouver leur public, on dira. Générique. Alors pour cet épisode, ce que je vous propose, c'est que je vous donne mon top 10 des jeux MSX Dev 2017. C'est totalement subjectif, comme d'habitude je vais me complètement planter dans le top, mais bon, c'est ce que je pense des jeux, et c'est comme ça que je vais les classer. Et pour le premier jeu, que j'ai mis en dixième position, donc en dernière position, je vais même vous faire un live session pour vous faire comprendre pourquoi j'ai mis ce jeu en dixième position. C'est parti, on part sur la machine. Alors le premier jeu du MSX Dev 2017 que je vais vous présenter s'appelle Skull Air. Je dis bien le nom, Skull Airs. Et la règle du jeu, vous la voyez à l'écran, Stop the Invasion, et pour ça on a besoin d'une touche, la touche espace ou le bouton feu. Et là je vais appuyer sur espace, le jeu va démarrer, alors j'ai l'impression qu'il ait développé une sorte de basique, et c'est le game over. Voilà, tout simplement, c'est le game over si vous ne faites rien. C'est-à-dire que vous n'avez même pas une demi-seconde pour réussir, avec la balle qui est à gauche, qui se balade de haut en bas, à détruire l'alien qui lâche une caisse. Alors voilà, le but du jeu est simple, c'est qu'en une demi-fraction de seconde, vous devez toucher la caisse de ce crâne. Voilà, et vous devez enchaîner comme ça, sinon au premier lancé, le score se réinitialise, et en fait c'est le game over. C'est totalement frustrant, parce que c'est même pas la peine d'avoir des réflexes de tueur, c'est du bol absolu. J'ai réussi à faire 3 points au maximum, c'est totalement frustrant. Non, on ne prend aucun plaisir sur ce jeu, puisque de toute façon, on n'a pas le temps de prendre assez rapidement une décision. C'est soit trop tôt, soit trop tard, soit coup de bol, on arrive à le toucher. C'est l'enfer sur terre, et c'est tout simplement pour Solox, j'ai mis ce jeu en 10ème position, car, on ne va pas se mentir, il ne procure aucun plaisir, tout simplement. A la 9ème place de ce top 10, j'ai mis Andrea Petkovic, Super Tornado, Tornéo des Tennis. Il existe une version encore heureux anglaise de ce jeu. Alors ce jeu est original d'une certaine façon, car c'est un jeu de tennis textuel, alors à ne pas confondre avec les jeux de pénis sexuel, qui ne sont pas pour la même population de joueurs, il faut bien l'avouer. Dans ce jeu, c'est très simple, vous allez choisir si vous voulez que le texte défile lentement ou rapidement, et vous allez lire 99% du temps un match de tennis qui se passe entre deux protagonistes dont on n'en a rien à foutre, et c'est chiant à mourir. Un coup de temps en temps, c'est extrêmement rare, et une petite phase, où vous allez appuyer sur la barre espace deux fois, une fois pour centrer une balle à l'horizontale, et une fois pour centrer une balle à la verticale, pour voir où vous allez jouer la frappe de la balle de tennis. Je ne sais même pas si ça influence quoi que ce soit dans le jeu, j'y connais rien au tennis, le seul jeu de tennis qui me plaise c'est Virtua Tennis, il faut bien l'avouer parce que c'est purement arcade, et on ne peut pas enlever que le jeu est original, j'ai même déjà joué sur Commodore 64 par exemple à un jeu de catch, un petit peu de même type, avec un peu plus de graphisme, sans action, où on choisissait comme un jeu dont vous êtes le héros les prises de catch effectuées. Ici, il n'y a aucune décision, c'est du texte qui défile au hasard, l'intérêt est proche du néant, la réalisation est très textuelle. Alors, à la 8ème place, j'ai mis Sweet Punch. Alors, Sweet Punch est un jeu sans grand intérêt, en fait, vous contrôlez un personnage qui peut sauter, et qui peut donner des coups d'épée. Dans la documentation, il est même déconseillé de sauter, puisque le but du jeu, c'est d'empêcher les adversaires qui viennent de la droite d'envahir un village, qu'on ne voit pas à l'écran, qui se situe à la gauche. Alors, pour un jeu MSX, c'est très joli, mais c'est juste parce que ça tourne sur MSX de plus, et que c'est conseillé pour tourner sur MSX Turbo Air. Bref, les Royals Royals des MSX, c'est bien dommage d'avoir un scrolling aussi fluide et des graphismes plutôt mignons et jolis, pour un jeu qui a zéro intérêt. Je veux dire, il y a des jeux qui fonctionnent avec un seul bouton, comme Flappy Bird ou des jeux à la con sur portable, qui ont quand même un intérêt de scoring, qui peuvent être intéressants pour un temps limité, mais ici, il n'y a strictement aucun intérêt. Alors, je suis un petit peu vache, soit, mais il faut dire de goutte en blanc qu'on ne s'amuse pas, tout simplement. Septième position, Mazog, en fait, Mazog, à la base, c'est un jeu de labyrinthe, action-aventure, sorti sur ZX-81. On incarne un aventurier qui va devoir trouver un trésor dans un donjon tortueux, et surtout en sortir. Alors, en chemin dans des sortes de carrés, on peut interroger des trucs qui vous donneront le chemin à suivre, voire trouver des armes pour oxygène à les monstres du labyrinthe. Alors, c'est lent, c'est pas vraiment passionnant. Bon, graphiquement, encore heureux, c'est bien supérieur à la version ZX-81. Bon, si le jeu était un succès sur ZX-81, ce qui était le cas, car vraiment on avance sur son époque, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu dépassé, et encore une fois, pas vraiment intéressant, quoi. En sixième position, j'ai certainement mis le jeu le plus intéressant, techniquement, sur MSX, avec son système de rendu en rail tracing, Tales of Popolon, est vraiment impressionnant. Il n'en reste pas moins qu'il est lent, et puis, pas chiant, en fait. Je l'avais déjà testé, et mon avis ne change pas vraiment, je pense que c'est même pire. C'est cette chianteur, en fait, très certainement due au système de rendu, du jeu qui met à genoux le MSX, et qui n'est clairement pas taillé pour ce genre de technologie. Alors, non seulement se balader dans le donjon se fait à la vitesse d'une tortue, mais en plus, c'est difficile de s'y retrouver tant les murs y se ressemblent, quoi. Sincèrement, dans le même genre, j'ai préféré le FPS que j'avais testé sur ZX Spectrum, qui était super rapide, dynamique, et puis, surtout fun. Là, on s'emmerde super rapidement. À la cinquième place, on commence enfin à voir des jeux intéressants qui pointent leur bout de leur nez. Magical Tower Adventure a vu déjà le jour sur ZX Spectrum. C'est en fait un roguelike, dans lequel vous devrez faire fortune en combattant des monstres et récupérant des trésors. Très classique. Alors, j'aurais pu mettre le jeu une position supérieure si je n'avais pas rencontré des bugs. En effet, j'ai combattu un monstre, et ses caractéristiques sont passées en négatif. Et comme le jeu ne gère pas les nombres négatifs, le monstre s'est retrouvé avec 65 000 points de vie et il ne pouvait plus me toucher. Alors, oui, j'arrivais à lui faire perdre l'énergie, mais ça descendait vraiment super rapidement et vraiment trop lentement. Donc, une petite phase de debug pourrait rendre le jeu, je pense, beaucoup plus jouable, tout simplement. En quatrième position, j'ai mis un jeu que j'avais déjà testé dans un OIB, le Slime Center. En fait, Slime Center, c'est certainement pas le plus beau jeu de cette sélection, mais il est tout simplement fun. C'est un mix agréable entre Bomberman et un jeu d'action-aventure. Dans ce jeu, vous incarnez un personnage qui doit s'échapper d'une structure infestée par les slimes. Pour cela, vous pouvez, comme dans Bomberman, récupérer et poser des bombes pour les éradiquer, ces foutus slimes. Mais vous devrez également trouver des clés pour ouvrir certaines portes et bien entendu, trouver et vous frayer un chemin vers la sortie. Le jeu est franchement agréable à jouer et offre un challenge intéressant. Alors, l'habillage, comme je l'ai déjà dit, c'est pas le plus sexy. La technique, c'est pas la plus poussée de cette compétition, mais le jeu n'en reste pas moins de bonne qualité et au moins, dans celui-là, on s'amuse. Je vous conseille sincèrement de le tester. Je suis sûr que vous avez toujours rêvé de vous prendre pour une blondasse à d'autres dragons qui se tape son neveu. Eh bien, dans Dragonic Throne, vous ne contrôlerez pas Daenerys, du typhon, du machin, du bidule, mais bien un dragon qui va pouvoir griller du petit soldat qui se trouve au sol. Alors, il s'agit en fait d'un shoot-bem-up à scrolling horizontal, comme vous pouvez le voir sur l'écran, avec pas mal de possibilités de contrôle au niveau du dragon. Contrôles qui sont quand même un petit peu compliqués. Alors, le dragon, bien sûr, vous pouvez le bouger dans les 8 directions, il n'y a pas de souci. Quand vous appuyez sur le bouton, vous balancez des boules de feu, mais vous pouvez également contrôler son coup, parce que oui, bien sûr, vous pouvez contrôler l'angle de tir. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué. C'est pas du tout évident pour lui faire tourner son coup en pleine action. Alors, il y a une documentation avec la ROM, bien entendu, parce que la ROM est librement téléchargeable, qui livre avec. Mais même avec cette doc, j'ai un petit peu de mal. Autre possibilité, c'est de faire un méga crachat de feu en appuyant sur le bouton et en chargeant le tir, tout simplement. Mais vous pouvez également faire des barrel rolls, c'est-à-dire éviter les tirs. Eh bien, il suffit de vous laisser toucher, en fait, tout simplement, sans appuyer sur aucune touche, sur aucune direction, sur aucun tir. Le dragon, dans ces cas-là, a toute possibilité pour éviter les tirs. C'est absolument pas évident. C'est très bien réalisé, moi, je trouve, pourtant. La musique est vraiment bien. Le jeu est intéressant. C'est un shoot'em-up. C'est difficile. Il y a du niveau, du level. Et c'est vraiment à tester. C'est très difficile à décrire comme ça, ce genre de shoot'em-up. Je vous conseille fortement, fortement de l'essayer. Il n'est qu'en troisième position, parce que j'adore les shoots, mais il n'est qu'en troisième position, parce qu'il y a quand même un petit problème de contrôle au niveau du contrôle du coup, ce qui embête le monde, parce que si par accident, vous changez la direction du tir, il est très compliqué de revenir à une direction normale, puisque déjà, on est assailli par les adversaires, et qu'au niveau des contrôles, j'ai toujours du mal à lui faire tourner son foutu coup. Voilà pourquoi il se situe uniquement en troisième position. Alors, le jeu que j'ai choisi en seconde position, c'est X-Spellunker qui peut ressembler à un jeu de plateforme lambda, où il faudra trouver la sortie de chaque niveau qui est composé de jungle ou de vieilles ruines. Mais en fait, ce qui fait l'originalité du jeu, c'est que les niveaux sont générés de manière procédurale, ce qui fera que chaque partie sera différente de la précédente. Alors, pour ne pas être bloqué dans les niveaux, votre personnage pourra sauter, utiliser une sorte d'épée, mais également faire exploser des bombes pour libérer des chemins bloqués, voire dresser des échelles de cordes pour atteindre des endroits inaccessibles. Mais ce n'est que les objets de base, il vous faudra sur place récupérer par exemple des lunettes de plongée pour nager sous l'eau et autres items qui vous permettront d'avancer de niveau en niveau. Alors, techniquement, le jeu propose des collisions et des déplacements à pixel près et se paye même le luxe de posséder un scrolling par à-coup. Alors, le MSX ne possédant pas de scrolling gardoir, les scrollings sont généralement saccadés sur cette machine. Alors, le scrolling par à-coup permet un petit peu de dévoiler une partie de l'écran grâce à un scrolling rapide qui enlève cette sensation de saccade qu'on ressent habituellement sur les jeux de cette bécane. La difficulté du jeu n'est pas en reste. Trouver la sortie n'est pas évident car il est impossible de connaître par avance la disposition des bonus ennemis et même de la sortie puisque, comme précisé, la construction est différente à chaque partie. Bref, un challenge vraiment très intéressant et un jeu avec une durée de vie quasiment illimitée. Alors, mon top 1 à mon chouchou alors je ne sais pas trop quoi dire sur ce jeu il est juste excellent c'est un shoot-vame-up de très grande qualité. Alors, si j'étais fan de jeux de plateforme j'aurais très certainement mis X-Spellinger en première position mais je préfère les shoots-vame-up donc j'ai mis Zevi-Modoki un jeu avec un nom à coucher dehors que j'ai certainement déjà présenté dans une présidente émission me semble-t-il. C'est un hommage à Xevius c'est juste très propre c'est un shoot très classique il ne faut pas chercher une midi à 14h c'est juste qu'il est très bien réalisé il est beau il possède des bosses ce qui est marrant c'est qu'on ne s'arrête jamais le scrolling continue toujours à avancer et on n'a pas de quoi respirer entre les niveaux il n'y a pas grand chose à dire c'est du classique c'est extrêmement propre c'est extrêmement agréable à jouer pas besoin de mettre 150 000 mots télécharger le jeu alors prenez la version disquette puisque la version ROM je n'arrive pas à la faire passer sur aucun émulateur je ne sais pas pourquoi la version disquette fonctionne parfaitement ce jeu est excellent pour tous les fans de Shovem Up et les fans de Shovem Up sur MSX devraient encore plus l'apprécier surtout il n'y a rien d'autre à dire quand c'est bon on se tait et on apprécie tout simplement voilà c'est la fin de cet épisode d'Holl School is Beautiful alors si vous avez votre propre top 10 je serai très intéressé pour avoir votre avis poli si possible sans m'insulter sans m'incendier dans les commentaires de cette vidéo en attendant si vous avez aimé vous pouvez la partager mettre un petit pouce et vous abonner et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Holl School is Beautiful ciao bye bye